Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de l'image clé je vous présente le concept il va être assez simple je choisis une chaîne youtube que j'aime bien et ensemble on va faire une intro pour cette chaîne la première chaîne dont je vais vous parler c'est stardust j'aime beaucoup cette chaîne pour plusieurs raisons j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune de passer mon brevet de pilote j'ai eu la chance d'avoir un papa qui faisait des avions construisait des avions amateurs je vais vous mettre des photos au montage j'aime bien un peu tout ce qui est tout ce qu'ils veulent tout ce qui prend de l'altitude et donc du coup la chaîne de stardust ça tombe pile poil là dessus ça me rappelle beaucoup les documentaires de planète à l'époque sur tous les tous les avions de la seconde guerre mondiale j'aime beaucoup sa narration c'est quelqu'un de passionné qui d'ailleurs passait à plein temps il ya quelques quelques mois donc c'est un peu naturel pour moi de pas voilà de le remercier sous cette forme là de faire un petit truc pour lui j'espère que ça lui plaira pour lui faire un truc qui lui plaît justement on va déjà un peu analyser les éléments de départ qu'on a pour faire quelque chose d'abouti donc déjà on a on a le thème l'aéro spatiale il adore tout ce qui est tout ce qui est les fusées les navettes les saturn 5 l'aéronautique donc déjà de base je pense que je vais partir sur des des modèles 3d de d'éléments d'aéro spatiale on va prendre on va prendre un réacteur par exemple on va prendre la saturn 5 et puis un casque de cosmonautes voilà pour ce qui est des couleurs là on va pas partir sur des trucs trop trop éloigné de ce qu'il ya déjà il a ce petit jingle là que j'aime beaucoup le violet là le fond la petite traînée en jaune c'est très simple c'est très efficace on va essayer de mettre ça pour que ça aille bien sûr le début de ses vidéos donc faudrait pas que ce soit trop long non plus faudrait pas que ce soit trop chiant dans le sens où si on voit tout le temps la même chose donc on va avoir besoin de détails dans cette animation je me suis inspiré aussi un petit peu de d'autres choses notamment il ya l'intro de star trek discovery que je trouve magnifique avec ce vaisseau là qui à moitié en en blue print et en en volume donc les blue print voilà si vous savez pas c'est ces plans en blanc sur fond bleu un peu à l'ancienne qui sont qui sont assez cool qui sont très plats donc là on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus un peu plus profond voilà un petit peu pour la présentation du sujet je vous propose qu'on nous tout de suite after effect et que je vous montre un peu les designs avec lesquels je suis je suis arrivé et on va en refaire un on va en refaire un ensemble et je vous expliquer en détail comment on construit ça donc là voilà j'ai pris un réacteur et en fait je lui donne un petit peu de profondeur un peu comme si c'était un plan en 3d voyez on peut jouer avec les différents éléments ensuite on a un plan avec une saturn 5 voilà qui se construit un petit peu en transparence au début et on va jusqu'au pied de la fusée pour voir donc les mythiques réacteurs ensuite on a un petit plan qu'est-ce qu'on voit un casque de cosmonautes qui se d'astronautes oh putain je dis une connerie il va me fumer j'ai pris un casque point et donc l'appareil j'ai appliqué un petit peu la même méthode et pour en fait stardust c'est poussière d'étoiles mais donc ça évoque aussi beaucoup de possibilités de jouer avec les différentes échelles donc le spatial qui est l'infini et la poussière qui est tout tout petit vous prendre des microscopes donc j'ai fait un espèce de plan on fait une galaxie où on sait pas à quelle échelle on est on sait pas si on est dans un microscope un télescope et et ça je trouve que ça joue plutôt pas mal pour pour définir un petit peu tous les sujets qu'il aborde c'est ça c'est intéressant ça c'est pas du tout la bonne typo c'est pas grave on voit là on l'a retrouvé et puis un petit plan après la fin donc on voit stardust qui le titre de l'émission tout simplement voilà donc on va regarder un petit peu comment recréer surtout ce plan là parce que les galaxies en a des il y en a déjà beaucoup des tutos d'after effects pour refaire une galaxie si vraiment il y en a besoin je vous en ferai un vite fait c'est pas la c'est pas la mer à voir je préfère vous prévenir aussi je pense que ce tuto là ne s'adresse pas aux débutants sur after effect faut déjà avoir quelques petites notions j'ai peut-être pas tout détaillé mais je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai construit ce ce design là on va commencer déjà par faire une nouvelle composition composition nouvelle composition on est en 1080p c'est très bien on va appeler ça donc je sais pas si c'est un vrai réacteur ou pas s'il ya des mecs qui connaissent vous le mettre dans les commentaires on va appeler ça main voilà ensuite on vient dans cette petite surface là on va faire un clic droit nouveau solide on va l'appeler e3d parce qu'on va utiliser le plugin élément de 3d on va utiliser beaucoup de plugins qui ne sont pas dans after effect de base je vous mettrai les liens des différents plugins pour que vous puissiez le refaire avec les versions d'essai si vous voulez on va donc du coup ensuite appliquer l'effet vidéo copilot élément 3d sur notre layer notre calque pardon si je souvent je parle anglais je suis désolé c'est parce que j'ai appris en anglais mon after il est en français mais il ya beaucoup de jeu sûrement en faire beaucoup des du feu du franglicisme donc j'ai été trouvé un petit modèle de réacteur gratuit je vous met le lien aussi en description qui est plutôt plutôt pas mal c'est un modèle c4d il a il a pas mal de détails il est plutôt cool je m'étais préparé un petit matériau voilà on va l'appliquer sur tout le modèle il ya du gars il y avait les textures mises avec mais de pour ce que pour ce qu'on va faire on va faire un petit un petit matériau pour tout le tout le modèle entier il ya rien de plus c'est la mer à boire il est tout simple il ya juste un petit blanc un peu cassé dans les bleus là il n'y a pas de réflexion de réfraction on est bien comme ça hop voilà là c'est notre réacteur on va se mettre une petite caméra donc nouveau caméra on va prendre 28 pour l'instant on l'ajustera après et là on va déjà placer notre caméra avec le bouton le c'est la touche c'est notre clavier on fait défiler les outils de déplacement de caméra voilà on va aller vers l'avant je pense de notre de notre réacteur c'est là que c'est intéressant c'est là qu'on voit les petits détails les petits les pâles les petites zones d'ombre voilà ensuite dans l'aimante on va tout de suite aller dans render setting lighting et on va changer la lumière on va mettre là la dramatique parce que la dramatique elle est bien est-ce qu'on rotationne un petit peu notre notre lumière on va peut-être partir sur quelque chose comme ça ouais la bouge un petit peu on va voir on va ajuster ça ouais je vais peut-être la mettre comme ça je pense voilà 226 degrés on est pas mal on referme et on va tout de suite teinté notre réacteur donc là dans effet paramétré fini je tape teinte je clique et je glisse mon effet sous l'aimante et on va partir sur les couleurs qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure donc un pour les coutons clairs on va prendre un espèce de d'orange comme ça et pour les tons foncés on va repartir sur un gris assez neutre ma foi ensuite on va prendre le plugin dessin animé l'effet dessin animé pardon dessin animé on vient le glisser juste après l'aimante et là on veut que du contour contour très bien on va diminuer l'épaisseur on va augmenter le seuil un petit peu on diminue beaucoup l'épaisseur peut-être nous aurons 5 ok le seuil voyons voir le seuil on va l'augmenter un petit peu voilà on va prendre un vieil effet qui est obsolète mais je ne sais pas pourquoi je l'utilise toujours on va appeler le masquage par couleurs oui vraiment obsolète me demandez pas et on va juste virer les blancs voilà on le masquage on le met avant la teinte tolérance on l'augmente un tout petit peu le lissage un tout petit peu aussi et là on a déjà un setup de base plutôt intéressant et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer notre calque quatre fois donc pour dupliquer le calque je le sais le calque je le sélectionne et je fais contrôler sur mon clavier 1 2 3 voilà on a quatre copies de notre réacteur on va pour l'instant désactiver les trois en dessous le premier on va déjà venir le passé en addition et on va désactiver le dessin animé voilà je passe au calque d'en dessous je le réactive je vais le solo pour voir un peu mieux ce qu'on fait pour le solo le calque on vient appuyer sur la petite case ici et là je ne veux plus avoir mon acteur entier mais je veux en fait qu'ils aient que les points les points du modèle qu'ils soient qu'ils soient visibles je vous montrer dans le setup je crois que c'est je ne sais plus où c'est single light non c'est pour la chine voilà les points moi je veux voir que ça dans la scène à part donc pour ce faire on retourne dans le plugin on va dans je crois que c'est output voilà on a polygon mode polygon mode dans le mode c'est une copine en plus de mode point cloud et la point cloud voyez que tout de suite on n'a plus que c'est tout petit très fin là et ça ça commence déjà être un petit peu sexy un petit peu intéressant si on enlève le solo et combien nos deux nos deux calques on va diminuer un petit peu l'opacité du premier on va diminuer beaucoup même peut-être à 20% là on voit déjà qu'on a notre réacteur et en plus un peu quelques détails avec les points donc là ça commence à être intéressant on va faire la même chose après avec le troisième calque on vient de réactiver et là au lieu d'avoir des cette fois ci on va le solo encore au lieu d'avoir des points on va prendre les wireframe wireframe on revient pareil dans output polygon mode et au lieu de normal on va mettre wireframe alors là pour l'instant c'est un petit peu confus parce qu'on a mal réglé voilà wireframe si on désactive notre dessin animé c'est ça qu'on obtient du coup on va le réactiver mais cette fois on va un petit peu affiner nos réglages on veut beaucoup moins de lissage voilà le seuil on va voir l'épaisseur on peut peut-être encore un petit peu la diminuer voilà on va mettre ça c'était on va seul on va commencer à renommer donc on va commencer à renommer nos calques parce que là on va vite se perdre sinon donc ça notre premier c'est le réacteur entier on va l'appeler full full avant même parce qu'on en a un pour l'arrière ça ce sont nos nos points et ça ce sont nos wireframe voilà et on va réactiver aussi le dernier qui est le full arrière très bien maintenant on peut aussi commencer à avoir un petit peu de profondeur sur le full avant en fait on va faire les on va activer aussi le drawback face dans élément 3d donc je vais dans le setup là je vais dans je sélectionne mon modèle ici je descends ah non je sélectionne la texture pardon excusez moi la texture je descends tout en bas et je coche drawback face et là vous allez voir en fait que ça voyez ça calcule aussi l'intérieur voilà et là on a quelque chose d'un petit peu plus sympa ici les wireframe elles sont toujours un petit peu grossière pour l'instant on va voir on va commencer à jouer avec les opacités de ces calques qu'on a déjà fait pour voir un petit peu comment les régler je sélectionne mes 4 calques j'appuie sur T sur mon clavier on peut baisser un petit peu en opacité les wireframe et là on commence déjà à voir quelque chose d'un petit peu plus propre pas trop non plus nos points nos points ils sont pas mal on va peut-être même en en prendre un peu plus alors voyons voir nos points ils sont comme ça l'épaisseur le seuil on va le diminuer ouais on va rappeler des points un petit peu sur l'avant en diminuant le seuil le lissage on peut le diminuer aussi on va venir s'ajouter une petite lueur sur les points pour qu'on les repère un peu mieux donc lueur lueur diffuse pareil dans le panneau de comment il s'appelle ce panneau effet paramètre prédéfini lueur diffuse quand on met une lueur diffuse moi j'aime bien quand même qu'on est sûr qu'on soit en 32 bits parce que du coup les voilà on vient cliquer ici dans le panneau de projet et on s'assure que la profondeur sur 32 bits ça fait que les lueurs ont quand même beaucoup plus de punch et de et de range ouais de profondeur allez on retourne dans le panneau d'effet et on va régler un petit peu notre lueur on peut augmenter un petit peu le seuil on va augmenter le rayon on diminue l'intensité on peut le dessolo voir ce que ça donne euh... no wireframe alors ça voilà sur le dernier donc le le dernier calque qui est entier on va juste désactiver les dessins voilà et sur le premier est-ce qu'on le met ou pas bon voilà ça peut être intéressant on va commencer à venir se mettre un petit arrière-plan arrière-plan on va faire nouveau solide on va l'appeler bg parce qu'on parle bien anglais pour background beau gosse mais et on va prendre un petit violet comme on avait vu au début alors le violet je l'avais sauvegardé on va prendre un truc comme ça c'est une espèce de couleur un peu pas pinard mais on est pas loin on le met derrière et là on commence déjà à voir des choses intéressantes euh... on va regarder ce que ça donne déjà si on bouge un peu avec notre caméra selon les angles de vue alors là on voit qu'on a des trucs un peu sympas voilà ouais ok on va essayer d'ajuster un petit peu tout ça pour avoir plus de profondeur peut-être de transparence nos points on va les mettre en addition aussi voilà notre wireframe elles vont être également en addition et on va peut-être diminuer un petit peu l'opacité du dernier voilà on va aller calmer un petit peu la lueur parce que là elle est forte quand même on va augmenter le seuil de la lueur peut-être diminuer un petit peu voilà et là on commence déjà à avoir quelque chose d'un peu sexy d'un peu sympa on va regarder après pour euh... euh... voilà on va regarder un petit peu pour caler notre notre réacteur dans l'espace parce que là pour l'instant on est dans un espace vide et si on fait un mouvement de caméra ça nous donne pas trop d'indications de vitesse d'emplacement c'est pas évident on est un peu paumé alors pour ce faire c'est là qu'arrive la fameuse blague de cette vidéo on va utiliser un plugin qui s'appelle sans déconner Stardust donc je trouve ça magnifique d'utiliser le plugin Stardust pour faire une vidéo pour Stardust bref j'ai un humour particulier alors solide on va l'appeler Stardust Stardust c'est pareil je vous mettrai le lien des gens qui font ce plugin magnifique super luminal Stardust voilà et donc là ça nous ouvre ce panneau là on va le solo ce layer si vous êtes familier avec particulars c'est un petit peu pareil sauf que là c'est basé sur des constructions avec des nœuds on va pas plonger dans Stardust en détail pour l'instant on va juste aller dans les presets et aller se prendre un background corner on en fait replace voilà on va le des solo et cette espèce de nuage de données on va un petit peu le mettre autour d'un réacteur pour habiller un peu l'espace et voir un petit peu se construire des repères quand on va faire un mouvement de caméra pour ça on va pas s'embêter on va déjà hop virer ça on va se mettre deux vues donc là c'est ma vue active dans ma caméra et ici c'est la vue du haut donc pareil si dans cette vue là je clique et que je viens un petit peu reculer la caméra je vais pouvoir placer après mon nuage de de particules faut le temps que ça update ou pas ok voilà alors ça c'est notre nuage de particules et le but pour l'instant c'est de faire en sorte qu'il entoure un petit peu notre réacteur donc on va aller dans Stardust dans émiteur émiteur en size vous voyez là il est rond donc il fait 1000 par 1000 par 2380 en size en X on va lui mettre peut-être un truc genre 4000 3000 là on est à 13000 ouais 4000 ça donne quoi déjà 4000 c'est peut-être pas assez allez 6000 allez je vous le fais à 6000 les gars 6000 ok donc là c'est encore vachement dense sur notre notre caméra active en Y on est pas mal on va regarder dans la vue de devant pareil on dézoome un petit peu en Y voilà notre nuage il est pas il est pas assez il a pas assez de hauteur donc on va peut-être lui mettre un 3000 3500 par là voilà et en Z en Z on est pas mal on va en dire à 2500 comme ça c'est pas mal et il y a encore un petit peu trop de particules donc il nous suffit en fait de baisser le nombre de particules par seconde ici on va mettre peut-être 800 800 déjà ça voilà c'est beaucoup moins dense on peut peut-être même le descendre encore un peu ça après c'est à vous de voir et à vous de juger le comment vous voulez habiller votre votre scène on va se remettre sur une seule vue qu'est-ce que ça donne et bien là déjà on a tout de suite quelque chose d'un peu intéressant on peut peut-être encore essayer de travailler sur les les profondeurs et les transparents et l'opacité de nos différents layers ok donc voilà donc ce que j'ai fait surtout là c'est que j'ai augmenté donc la tolérance du masquage pour avoir plus de zones plus de contraste en fait sur notre dernier l'air le full arrière si je réactive tout maintenant voilà on a tout de suite un petit peu plus de de contraste et c'est un petit peu plus sympa nos points sont peut-être encore un petit peu énervé dans cette tête nos wireframes j'ai encore ajusté peut-être un petit peu ça voilà donc là j'ai ajusté un petit peu les wireframes le seuil je l'ai mis à 2,73 l'épaisseur à 0,2 le lissage à 4 et là on a un design un petit peu plus sympa un petit peu plus transparent un petit peu plus transparent un petit peu plus plus en profondeur que je trouve que je trouve un petit peu plus intéressant maintenant on va essayer un petit peu de retrouver ce jeu avec les échelles qu'on voulait c'est à dire que ce réacteur là dans cet espace on sait pas quelle taille il fait on a des repères on sait quel mouvement on va avoir mais moi j'aime bien jouer surtout avec la profondeur de champs simuler en fait une profondeur de champs mettant un flou en vignette donc on va faire nouveau quelques défaits on va le mettre tout au dessus et pour ça j'ai un autre plugin donc je vais vous mettre le lien qui s'appelle magic bullet qui est plutôt plutôt puissant magic bullet looks on peut le faire à la main aussi ça mais j'aime mieux le résultat avec looks et on va se mettre un petit edge softness et un peu de distorsion pour l'instant la distorsion on l'éteint on prend notre notre flou on va l'ajuster un petit peu petit peu d'ovale pour ça corresponde mieux à notre composition en leur size je vais mettre 2% et en qualité je mets 10 alors je crois que je dépasse un petit peu attendez je vais vous remettre ça correctement voilà je vous le refais sinon ça va être compliqué donc j'ai dans tout le jeu prend edge soft nest et je prends aussi le lens distortion je l'éteins celui-là pour l'instant celui-là je l'aplatit un petit peu up comme ça qualité je mets 10 et je mets 2% voilà et là ça va nous donner un petit peu de profondeur de champ on va peut-être prendre un axe un peu plus longitudinal dans le sens du réacteur et pour accentuer ça on va mettre un peu de distorsion donc là vous voyez sur les bords de l'image ça nous ça joue un petit peu avec la la distorsion sur les bords de l'image on voit ouais tout petit peu voilà comme ça impeccable voilà on a trop d'image un peu déformé un peu flouté on ajuste un peu notre notre caméra voilà et là on commence à avoir quelque chose de cool on a oublié de mettre notre nos petites particules carré là on a oublié de les mettre de la même couleur que le reste donc c'est pour ça que c'est pas encore tout à fait homogène on va juste tout simplement reprendre notre effet de teinte je le sélectionne ctrl c je retourne sur stardust je replie tous les tous les onglets et je viens mettre mon effet avec contrôler après et là on a nos particules qui sont de la même couleur c'est un peu plus cool on peut peut-être diminuer un petit peu l'opacité d'atteinte pour voir ce que ça donne alors ouais on est pas mal comme ça et il ne reste plus qu'à faire un petit mouvement de caméra donc pour ça je sélectionne la caméra j'appuie sur shift je reste appuyé j'ai ensuite sur mon clavier j'appuie sur p et a ça me ramène donc les propriétés du point ciblé de position j'actionne ces deux petits chronomètres ici ce qui nous met une image clé voyez c'est pas pour rien que j'ai fait une intro avec un petit losange bleu et tout l'image clé eh oui on réfléchit on réfléchit et je vais aller un petit peu plus loin et l'appareil toujours avec mon outil de déplacement de caméra c'est son clavier je vais aller vers l'arrière de mon réacteur alors là je vais diminuer la qualité du regard pour que ça puisse calculer un petit peu plus vite je vais même désactiver tous mes layers voilà et là on va pouvoir bosser très vite et on va peut-être aller voir un petit peu en dessous le réacteur en se déplaçant pour avoir plusieurs voilà je réactive tout je remets au demi et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne c'est intéressant déjà là mais on est déjà assez proche du design de départ que j'avais pris donc si on compare voilà j'avais travaillé beaucoup sur la transparence là un petit peu moins mais c'est voilà l'idée de base en fait c'est qu'on prend ces quatre calques là et on va jouer en fait entre les les facteurs de d'une part d'opacité de ces quatre calques qui vont donner différents looks et surtout en fait le le placement de la caméra en fonction de l'éclairage qui change aussi beaucoup le look je lance un petit pré rendu on regarde et ce que ça donne et on voit ça ensemble après bon alors c'est pas mal si on met lecture voilà on a quelque chose de plutôt cool avec de la profondeur du détail c'est pas trop agressif on sait où on en est j'ai pas donné tous les détails exprès pour pas que vous fassiez des bêtes copier coller de la technique mais plutôt que vous l'approprier vous puissiez vous l'approprier et et puis et puis obtenir vos designs à vous donc c'est une technique qui marche avec des modèles avec un petit peu de détails un peu de polygones quand même il faut gérer avec parcimonie les particules et la duplication de on peut le on peut dupliquer encore et rajouter d'autres détails d'autres choses avec d'autres filtres surtout le dessus le dessin animé mais là pour l'instant c'est déjà assez chargé assez de détails on va peut-être même enlever des particules je pense un petit peu moins de particules dans l'émetteur ouais je pense que je vais en mettre moins pas besoin de temps que ça voilà ensuite bah tout ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué donc cette technique que je viens de vous montrer à d'autres modèles tout simplement là on est sur un casque comme je vous ai montré au début de la vidéo un casque plutôt cool même ensuite j'ai pris un modèle de saturn 5 que j'ai acheté celui-là voilà merde modèle de saturn 5 tout bête pareil avec la même la même texture j'ai tout simplement remplacer le modèle et changer le langue de caméra pour ce qui est de la galaxie alors je vous montre très très vite le setup pour faire la galaxie le titre vous avez des dizaines et des dizaines de presets dans dans after effects donc le titre il n'y a pas besoin qu'on le refasse un petit tout bête en 3d il s'amène la galaxie je vous montre très vite je suis une nouvelle composition hop un nouveau solide on va l'appeler on va appeler on va appeler on va appeler un objet nul hop on va le passer en 3d on va appeler deux lumière ponctuelle voilà lumière blanche en tout simplement donc on en a une et comme ça on en a deux on va les lier à notre objet nul comme ça donc je sélectionne mes deux lumières je prends le petit escargot là et je viens cliquer glisser sur le nul ensuite les positions de mes lumières maintenant que leur référence c'est le nul je les met à 0 voilà pour qu'elle soit sur mon objet nul mon objet nul euh je vais appuyer sur R sur mon clavier en sélectionnant et euh j'appuie sur la petite le petit chronomètre la petite montre ici de l'axe de rotation Y je vais à 10 secondes et là je vais y mettre je ne sais pas quelque chose comme 3 tours ou 2 tours on verra et euh donc là on voit hop si on avance notre objet nul va faire 3 tours en 10 secondes nos lumières du coup faut qu'elles s'éloignent de notre euh de notre objet nul donc on va les éloigner de je ne sais pas euh 1000 voilà donc 1000 et moins 1000 pour l'autre pour qu'elles partent dans l'autre sens et donc euh si on s'amène une caméra hop nouveau caméra caméra 1 caméra 2 euh on va prendre l'objet de l'outil de rotation caméra voilà et là on voit du coup qu'il se passe rien du tout parce que je n'ai pas mis euh 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 d'image clé pour mes lumières je retourne au début donc là elles sont comme ceci voilà donc là on a notre objet nul qui tourne avec nos deux lumières qui s'écartent au fur et à mesure et maintenant sur notre calque particulière on va venir appliquer l'effet trap euh particle et dans émiteur euh l'émiteur type ça va être les lumières donc là il nous explique que pour qu'on puisse prendre les lumières comme euh émetteur de particules il faut qu'elles soient renommées émiteur donc je prends ma première lumière je la rappelle émiteur voilà la deuxième aussi et là vous commencez à voir du coup que c'est les lumières qui émettent des particules du coup après il suffit juste de régler nos particules euh vélocité elles vont en avoir très très peu je sais pas genre 2 là vélocité random 1 vélocité from motion 0 est-ce que c'est encore euh le le ça doit être la taille de notre émetteur qui est trop gros émetteur size voilà on va beaucoup le réduire et voilà on commence déjà à avoir une galaxie qui se transforme faut qu'on augmente un petit peu euh leur vie voilà 20 secondes on peut diminuer la taille voilà size random bah là on on peut mettre beaucoup de tailles différentes voilà voilà et en fait euh après je joue en dupliquant pareil ce calque de particules donc euh random scene ça fait que ça fait un autre patch différentes particules un autre un autre un autre un autre un autre un autre l'autre particules différents ouh là bah du coup je vais peut-être jouer avec euh une taille un peu plus euh petite euh voilà voilà il y en aura peut-être beaucoup plus d'émises euh elles vont peut-être être émises sur plus gros, plus large de la façon dont elles sont émises, et vous voyez déjà un petit peu notre galaxie qui se forme, le but étant aussi du coup de les mettre en addition, on peut peut-être l'opacité, la randomiser un petit peu sur les deux calques, et après c'est toute une question de savoir quand est-ce qu'on émet plus ou moins de particules, il faut qu'elles soient là pendant un petit bout de temps, mais voilà un petit peu comment on construit une galaxie tout simplement, après c'est encore une fois à vous de dupliquer le bon nombre de fois comme vous le souhaitez après vos particules, de voir un peu les tailles qu'il vous faut, si vous voulez des trucs plus nébuleux, plus précis, mais voilà un peu comment j'ai construit cette galaxie derrière. Je vais vous montrer maintenant du coup ce que ça donne le rendu final. Voilà, j'espère du coup que cette première vidéo vous a plu, pour ce qui est de la musique, j'ai pris quelque chose sur AudioJangle de très standard, une espèce de truc assez sérieux, pas trop dramatique, qui fait un petit peu documentaire. Je vous mettrai aussi des liens d'exemples de musique que j'ai repérées qui pourraient aller bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires si vous voulez des trucs plus sur les débutants, des trucs plus détaillés, des trucs que vous pouvez refaire chez vous sans des plugins assez chers à se procurer. Vignet, du coup, si tu as plu cette vidéo et que ça t'a plu, évidemment que tu peux utiliser la petite vidéo. Pareil, si tu veux des modifications, n'hésite pas à me demander. Ça me fera très plaisir. Et voilà. Je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 2, qui sera, je pense, sur AstronoGeek, et ça va être assez compliqué de faire un truc cool pour lui. Mais pareil, j'aime beaucoup sa chaîne, donc on va s'y mettre. À la prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada